Merci pour l'invitation. Exactement, on m'a demandé de parler des MAC, pas que du valve in MAC. Le MAC pour Mitral Annular Calcification. Il y a beaucoup de choses que l'on ignore à propos de ce processus dégénératif qui va impliquer l'anneau mitral, qui est normalement fibreux, notamment sur le mécanisme, sur l'éthiologie de ces MAC. Beaucoup de choses que l'on ignore. On connaît en revanche les facteurs de risque, qui pour beaucoup sont communs avec les facteurs de risque identifiés à la maladie athéromateuse, en laquelle on peut ajouter le sexe féminin, les anomalies du métabolisme phosphocalcique, l'insuffisance rénale, l'ostéoporose, l'antisélande radiothérapie, et certaines anomalies du tissu conjonctif. La prévalence est difficile à estimer, puisque ça dépend si on a affaire à des séries autopsiques, des séries scanographiques, des échographies, mais s'il faut donner un chiffre, parlons de 5% de la population de plus de 75 ans. C'est quand même une problématique qui est assez fréquente. Elle est caractérisée par une infiltration calcaire à la base de l'anneau postérieur. Cette infiltration peut s'étendre pour aller jusqu'à toucher les feuillets, voire l'appareil sous-valvulaire de la valve mitrale. Ça va entraîner une réduction de la mobilité de l'anneau, des feuillets, ça va tirer sur les cordages qui peuvent finir par se rompre. On a plein de situations possibles. On peut voir des fuites mitrales, des sténoses et des maladies mitrales. L'évaluation des MAC est vraiment difficile, notamment pour l'échographiste, parce que c'est une évaluation qui est complexe, puisqu'en plus de la MAC, il va souvent y avoir une polyvalvulopathie. 50% des MAC ont des rétrécissements aortiques associés. Il y a une dysfonction diastolique. Il y a une hypertrophie ventriculaire gauche. Au-delà de l'évaluation elle-même de la sévérité, notamment de la sténose mitrale, c'est difficile de savoir s'il faut traiter ces patients, parce que est-ce que finalement leur symptôme est dû à cette MAC ou est-ce que c'est dû aux autres problèmes cardiaques ? On va le voir, les MAC sont clairement associés avec une augmentation de la mortalité toute cause. Le MAC est souvent associé à une maladie systémique qui va souvent gréver le pronostic. Le bénéfice d'un traitement de ce MAC n'a jamais été démontré. Il y a un très beau papier qui vient d'être publié par l'équipe de Bichat, avec Marina Urena en première auteur, qui montre que ces procédures Valvin-MAC seraient futiles chez près de 50% des patients. Alors quel traitement ? Évidemment, en premier lieu, c'est le traitement chirurgical. On s'en doute, les chirurgiens ne sont pas forcément très enclins à traiter ces patients qui ont des comorbidités. Il va falloir se poser la question, que faire vis-à-vis de ces calcifications ? Est-ce que je la respecte ? Est-ce que je la resecte ? Il y a plein de papiers sur différentes techniques opératoires de réparation, de remplacement valvulaire. Mais évidemment, on s'en doute, c'est des procédures compliquées avec des risques qui sont importants. Et puis, ça a été montré récemment dans une grosse série, clairement, la chirurgie des MAC est associée à une surmorbidité, et surtout une surmortalité périopératoire. Donc bien sûr, ces patients vont souvent être récusés pour la chirurgie. Alors il y a des patients qui vont présenter des fuites, des formes mitrales pures, comme ici ce patient qu'on a traité il y a quelques années. Vous voyez qu'il a une fuite mitrale indiscutable avec une MAC extensive, une calcification qui prend toute l'épaisseur de la paroi. Et donc malgré son jeune âge, le chirurgien a récusé ce patient. Donc on a traité par mitra clip avec mise en place de deux clips. Et on a un contrôle à trois ans qui est disponible et qui est tout à fait satisfaisant. Donc ce tableau, Christophe a montré un tableau tout à fait similaire. Donc c'est bien pour insister que les calcifications de l'anneau ne sont pas une contre-indication mitra clip. C'est vrai que la procédure est un petit peu plus compliquée, mais en aucun cas contre-indiquée. Là où ça peut poser problème, c'est lorsque les calcifications sont vraiment sur le site précis de grasping, où bien sûr qu'il y a une véritable sténose préalable. On a un registre tout récent qui est in press dans Eurointervention, qui est le registre espagnol, et qui montre que les procédures de réparation bord à bord ont des résultats tout à fait similaires, en tout cas pas de différence significative, que l'on traite des MAC ou pas de MAC, avec peut-être une petite augmentation des gradients chez les patients qui ont un MAC, mais sans qu'on atteigne des degrés de sténose inquiétantes. Alors donc bien sûr, on a une sténose liée à une calcification annulaire. Donc ça semblait assez licite de se dire, tiens, ça ressemble à un RAC. Donc on va utiliser le traitement du RAC. Donc une valve Ballon Expandable pourra les mettre dans ces MAC. Donc ça a été fait depuis quelques années. Vous voyez ici les résultats du premier registre multicentrique qui a été publié en 2016. Donc on est sur 64 patients. Donc à l'époque, on avait majoritairement des XT, avec des procédures qui étaient réalisées par voie trans-apicale, dans 45% des cas. Et vous voyez des résultats qui sont globalement mauvais. Succès technique, 72%. Donc on a quand même 28% d'échecs techniques. Nécessité d'une deuxième valve, 17%. Des durées de séjour qui sont extrêmement longues. Une mortalité à 30 jours qui est de 30%. Bien sûr, c'est une procédure à risque, avec beaucoup de risques associés. Mais s'il ne faut en citer que trois, la migration de prothèses, l'obstruction de chambre de chasse et la fuite paraprothétique. On l'a malheureusement expérimenté. Je vous montre ce cas. 69 ans, il est très symptomatique. Il a un rétrécissement aortique et une maladie mitrale sur MAC. On lui a fait un double remplacement par voie trans-apicale. Un TAVI plus un TAVI mitral. On était très contents. On avait un bon résultat. Et puis ce patient est revenu deux mois après en œdème pulmonaire. On veut bien le comprendre. On voit une fuite paravalvulaire qui est extrêmement importante. Sur le scanner, on voit qu'il y a une migration, un déplacement secondaire de la prothèse. Et donc, comme l'a montré Benoît tout à l'heure, on a dû mettre en place deux vascular plug 3 pour corriger cette fuite. On l'a mis dans le registre. Rassure-toi Benoît. Pourtant, l'analyse du scanner doit nous aider à limiter ces complications. Notamment, il y a l'utilisation du MAC score qui va prendre en compte l'étendue des calcifications, que ce soit sur le pourtour de l'anneau, que ce soit sur l'épaisseur du myocarde, l'implication ou non des trigones et des feuillets. Et dans ce papier, c'est clairement montré que les patients qui vont présenter une migration secondaire sont en fait les patients qui avaient des MAC score qui étaient relativement bas. L'autre outil du scanner, bien sûr, c'est la prédiction de l'obstruction de chambre de chasse. Et vous savez que c'est vraiment la grande complication que l'on redoute lorsqu'on fait du TMVI. On redoute cette chambre de chasse. Et donc, on a ce très beau papier qui nous permet, avec des critères qui nécessitent quand même une analyse canographique assez fine, assez difficile, de prédire l'obstruction de chambre de chasse et savoir s'il va falloir mettre en place des stratégies parfois compliquées ou pas, des alcoolisations septales, des lacérations du feuillet antérieur. Donc, l'utilisation de ce scanner nous permet d'améliorer nos résultats. Mais si on reprend le papier dont je vous parlais tout à l'heure de Marina, on voit ici en rouge, ce sont les résultats des valves INMAC. Vous voyez que la mortalité à 30 jours, les obstructions, les embolisations, restent quand même assez importantes et surtout beaucoup plus graves. Regardez, cette mortalité à un an, on est à 50 % de mortalité à un an, d'où cette phrase de procédure probablement futile chez la moitié de ces patients. Alors, il y a une approche qui est assez intéressante, qui est l'approche hybride, et en fait, qui est la voie transatriale, donc qui consiste à demander au chirurgien d'aller implanter directement la prothèse. Donc, il va pouvoir vraiment contrôler la profondeur de la prothèse pour réduire le risque d'obstruction, mais aussi, bien sûr, il va pouvoir réséquer le feuillet antérieur de la valve mitrale, éventuellement faire une myomectomie. Et là, je vous montre ces images qui m'ont été données par Amédée Wanselmy, qui est un chirurgien cardiaque de chez nous, qui a fait sous-endoclant. Donc, vous voyez ici, on a une résection du feuillet antérieur de la valve mitrale. On vient mettre en place des points qui vont être plégetés. On descend la valve que l'on va gonfler, et puis après, comme ça, les points vont nous permettre d'assurer l'étanchéité autour de la valve et d'assurer sa stabilité. Alors, on a des données. On a, par exemple, ce registre qui a été publié par Fabien Pras à propos de 26 patients. C'est un registre multicentrique. Et on a des résultats qui sont très intéressants avec un succès technique de 100%. Vous voyez, des beaux résultats en termes de gradient, des complications, enfin, une mortalité procédurale qui est de zéro. Mais quand même, on a une morbidité qui n'est pas nulle. Et puis toujours, on a 27% de patients, alors que la procédure s'est a priori bien passée. On a quand même un quart des patients qui sont morts à un mois. Alors, le dernier traitement, c'est bien sûr le remplacement valvulaire mitral à l'aide d'une prothèse dédiée. Donc, vous savez qu'il y a beaucoup de prothèses qui sont en cours d'évaluation. Je ne vous montre les résultats que d'une seule qui est la Val Tendine puisque c'est celle personnellement que je connais le mieux. Et puis, c'est celle sur laquelle on a le plus de données concernant le MAC. Mais il y en a sans doute avec d'autres prothèses. Et là, je vous montre le cas d'un patient qu'on a traité récemment. Il a 74 ans. Il a un antécédent d'HRVA au bio. Vous voyez qu'il y a souvent une association entre ces deux pathologies. qui, surtout, est bien lisse, bien harmonieuse. Et ça, c'est très important. Il ne faut pas qu'il y ait de spicules, de bourgeons calcaires qui viendraient faire protrusion dans l'anneau qui pourrait entraver le déploiement correct de cette prothèse. Donc, voilà. Après, on a réalisé la procédure Tendine de façon tout à fait normale avec un résultat qui est très satisfaisant. Là aussi, on a des données. On est toujours sur des effectifs qui sont assez restreints. Vous voyez, on est sur 20 patients. Mais on a un papier qui a été récemment publié dans Hero Intervention sur ces 20 patients. On a un succès technique qui est de 95%. On a des résultats en termes de performance de valve qui sont excellents. Vous voyez, pas de fuite résiduelle, pas de fuite paraprothétique, des gradients qui sont tout à fait bons. Mais quand même, à un an, on a toujours 40% de mortalité. Voilà. Donc, la conclusion, c'est que les MAC, ce n'est quand même pas un problème exceptionnel. On en voit régulièrement. La gestion de ces patients, elle est difficile. Et là, encore une fois, je pense que la Artim doit se prononcer pour savoir quel est le traitement optimal pour tel ou tel patient puisqu'on a vu qu'il y a une multitude de procédures de présentation de patients. La chirurgie, bien sûr, mais elle est souvent contre-indiquée, elle est difficile. Pas oublié que les formes d'IM pur peuvent être éligibles à la réparation bord à bord. Et puis après, on a des procédures avec des valves, qu'elles soient dédiées ou non, avec une morbid mortalité qui est importante. Un problème de screen failure quand même pour les valves dédiées. Et puis surtout, surtout, évitons les procédures futiles quand on voit qu'on a toujours entre 40 et 50 % des patients qui sont décédés un an après une procédure même couronnée de succès. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements Applaudissements Applaudissements